... Après le rendez-vous au matin, le mot a dit avec David Nana. Et la matinale info de Sonia Kogti, ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et WhatFM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, cinquième et dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes également accessibles en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouédrago, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour également au juge de siège, Bernard Bougma, Geoffra Vahar, bienvenue. Bonjour président Ouédrago, bonjour juge Vahar, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le huitième congrès du CDP, congrès pour la démocratie, le progrès maintenu pour le 18 et 19 décembre prochain. Ainsi en a décidé le président du parti, Edi Comboégo, malgré la ferme opposition de certains membres du bureau politique national. Dans cette crise, deux ailes s'opposent désormais. Celle dite historique et l'aile futuriste. La pomme de Discord reste la place du président d'honneur Blaise Compaoré au sein du parti. En tout cas, l'aile historique qui était annoncée comme convoquée de cette émission finalement ne sera pas là. Mais le sujet reste en tout cas maintenu pour cette cinquième et dernière convocation. Les juges vont également jeter leur regard sur la rencontre annoncée entre Emmanuel Macron et le président de la transition malienne Azmi Kouïta. C'est une première entre les deux chefs d'État après plusieurs mois de relations très tendues. Allons-nous vers un apaisement des relations entre Paris et Bamako ? Vous aurez la réponse des juges, mais ça sera après la première transition. Les avant-propos. Et pour cette partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette cinquième et dernière convocation de la semaine ? Merci président pour cet avant-propos. Donc, ce dernier enrôlement de cette semaine, c'est par rapport à la maladie à coronavirus. Donc, on voit qu'il y a le variant Omicron qui fait des vagues déclenchée en Afrique du Sud et puis qui fait courir effectivement le monde. Donc, la question principale, c'est est-ce que le vaccin permet de se protéger ou de se prémunir contre ce variant ? Ou bien dès qu'on est vacciné, ça peut effectivement contribuer à réunir les risques. Sur cette question, la communauté scientifique d'ailleurs ne parle pas du principe que, voilà, Omicron puisse, comme on appelle ça, le vaccin puisse être une solution. Parce que les revues disent que ça arrive, par exemple, le variant Omicron arrive à contourner le vaccin. L'Afrique du Sud est à presque 25% de la population vaccinée, mais ça a tout de même déclenché là-bas. Donc, ce qu'il faut, c'est de respecter les gestes barrières, c'est de porter le masque et en tout cas avoir une hygiène de vie qui puisse contribuer effectivement à vous protéger. Donc, se dire qu'on a effectivement été vacciné et que ça va être la solution face à ce nouveau variant, non. Puisque le vaccin, d'ailleurs, il ne protège même pas à 100%. Il ne protège pas à 100% avec un variant qui fait des vagues, qui demande, qui amène certains pays à revoir même leur dispositif, comme on appelle ça, de départ. Ça, effectivement, il y a lieu de s'interroger. Parce que même au niveau de l'Union européenne, il y a effectivement cette réalité-là à voir. Donc, la réalité, elle est là implacable. On est vacciné, mais on n'est pas protégé à 100%. Il faut, comme je l'ai dit, respecter les gestes barrières. Et puis, le second avant-propos, hier, nous avons appris que sur les réseaux sociaux, les forces de défense et de sécurité ont tendu une embuscade à Déou au groupe terroriste. Bon, c'est aussi un début, je pense que c'est une autre trajectoire de cette lutte contre l'hydre terroriste, où les positions sont attaquées, soit sur place, soit pendant les mouvements, donc pendant les déplacements. Donc, il y a des embuscades qui sont tendues. Donc, tout porte à croire que le camp aussi des forces de défense et de sécurité a commencé à tendre des embuscades. Parce que c'est ça aussi, arriver aussi à surprendre l'ennemi, c'est des stratégies à développer. Nous ne sommes pas des éléments de force de défense et de sécurité, on ne se connaît pas en stratégie, non. Donc, ici, c'est que le Burkinabé attend aussi, c'est du résultat. Et ces éléments-là, ces actions contribuent à, comme on appelle ça, à un regain de confiance si on est arrivé à une telle situation. Parce que c'est d'arriver à inverser la tendance anticipée sur les attaques. Et ça, c'est un bon point que les forces de défense sont engrangées. Et il convient de féliciter et leur souhaiter surtout beaucoup de courage par ces temps qui durent. Parce qu'on rentre également dans l'armatant, dans le froid intense. Alors que les zones de combat, que ce soit à l'est, que ce soit au niveau de la zone du sur-ouest ou que ce soit au Sahel, c'est un moment où le climat, il est très rude en termes de froid. Et surtout avec l'armatant qui s'annonce au niveau du Sahel et du Grand Nord, ce n'est pas du jeu. Donc, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui veillent jour et nuit pour que le Burkinabé puisse vaquer à leurs occupations. Merci, juge Bougman. Juge Vah, vous avez la parole. Oui, merci, président. Mon avant-propos va être dans la droite ligne du premier de Bernard Bougman concernant le coronavirus. Moi, j'ai lu une interview qui était très intéressante dans l'Ufaso.net, interview du docteur Aristide Kafondo, si ma mémoire est bonne. Il est virologue et immunologue, un chercheur, et qui a rappelé quand même que le 2 décembre dernier, le Burkinabé a lancé au CHR de Zignary un projet. Le projet qui a pour titre caractérisation moléculaire et phylogénique du génome du coronavirus, du syndrome respiratoire aiguë sévère 2, diversité génétique, profil des mutations associées au tableau clinique et réseau de transmission de la COVID-19 au Burkina Faso. C'est quand même un peu long, mais en clair, ils disent qu'ils travaillent sur le génome du coronavirus et que ce sont ces types de travaux-là qui ont permis d'abord d'identifier le mal, savoir ses caractéristiques profondes, travailler sur des tests possibles et puis commencer à avoir des pistes de solutions imposées. Et donc, c'est un traitement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire que le Burkina n'est pas attentiste à l'égard de beaucoup d'autres pays africains, comme on l'a vu au Sénégal, par exemple, où sur les questions de tests, on a vu un travail très intéressant qui a été fait. Ils sont sur les questions même de traitement aujourd'hui. Donc, on a des chercheurs et un monde scientifique qui n'est pas seulement celui qui reste dans les labos ou qui est dans les théories, mais qui, dans la pratique, travaille aussi de façon endogène à trouver des solutions. Et ça, pour moi, c'est très important et c'est bon de le dire. C'est vrai que souvent, et c'est depuis le 2 décembre que ça a été lancé au CHR des Inarrés, souvent, c'est des choses dont nous parlons peu, alors qu'on a un monde scientifique qui travaille et qui tente de bouger les lignes. Je pense que c'est un financement de l'Afrique du Sud, et donc accompagné par beaucoup d'autres structures. Mais c'est déjà important qu'on se lance dans ce type de projet-là, parce qu'on a aussi des capacités et des expertises qui ne doivent pas rester recouvriers dans des bureaux, qui doivent apporter des solutions, au moins y travailler, sur les problèmes que nous avons, qui sont les problèmes de l'heure. Parce que le coronavirus, c'est quand même 5 millions de décès dans ce monde-là. C'est aujourd'hui 7 variants. Et quelquefois, ces variants-là peuvent venir dans votre pays. On a vu le cas de l'Afrique du Sud, les savants, et ça veut dire qu'on n'est jamais à l'abri de ces choses-là. C'est bon que nos chercheurs soient up to date concernant ces évolutions-là, et que ces personnes travaillent à nous trouver aussi des solutions, qu'on puisse parler un jour d'une solution burkinabé à notre réalité. Merci, M. Les Jus, pour cette entrée en matière. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi, sur le coup de huit heures sur les médias leaders True TV et WhatFM. Le premier sujet enrôlé pour cette cinquième et dernière convocation, la crise au CDP. Malgré la décision de justice qui lève la suspension de la tenue du huitième congrès du CDP, congrès pour la démocratie et le progrès, le bras de fer entre Edi Comboego, président du parti, et certains membres du bureau politique national, se poursuit. Alors, par médias interposés, les deux partis, en tout cas, s'accusent mutuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que la crise s'enlise, les langues se délient, les masques tombent également. Juge Bougouma, votre regard justement sur cette actualité-là, je dirais à 24 heures de la tenue de ce congrès. Voilà qui est bien résumé, une crise qui s'enlise, des masques qui tombent et puis des langues qui se délient. Je pense que c'est très bien résumé par rapport à ce qui se passe au niveau du CDP. Comme dans tout autre parti politique, où le voisin ne peut pas fortement partager vos visions ou vos ambitions personnelles ou ce que vous projetez comme bien pour le groupe. Donc, c'est après que vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas ensemble et qu'il y a une de grandes divergences entre vous. Et puis bon, ce qui se passe aussi, c'est ce qui doit se passer dans un parti politique normal où il y a beaucoup d'ambition, où il y a aussi un choc de génération. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas le même regard selon que vous avez été au départ du train ou bien est-ce que vous avez pris le train en marche. Donc, sur ces questions déjà, il y a cette réalité-là que le CDP fait face. Donc, conflit de génération. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est que c'est un parti aussi qui n'est pas né dans l'opposition, qui n'est pas né pour conquérir et exercer un pouvoir. Le CDP est né dans l'exercice du pouvoir. Le CDP est sorti des entrages du Front populaire. Donc, avec d'autres partis politiques qui ont tenu tête d'ailleurs à Blaise Compaoré lors des présidentielles, des toutes premières présidentielles au Burkina Faso après la révolution. Donc, après, ils se sont regroupés ensemble et avaient créé, effectivement, le CDP en 1996. Donc, déjà, Norbert Zongo disait que la vraie opposition burkinabé se trouve au CDP. Et le jour qu'il y aura des vraies contradictions internes et que le parti prend un coup, ça va être la fin. Donc, effectivement, après le congrès de mars 2012, la zone de... C'était vraiment le moment visible de la zone de turbulence, sinon la turbulence a commencé bien avant. Donc, la réalité, on est effectivement dans cette situation où 2014 a été réellement l'éclatement. Donc, à partir de ce moment, tout est parti, tout est allé très vite. Moins d'un an après que 75 personnes aient quitté le CDP le même jour, moins d'un an après, 4 janvier 2014 au 31 octobre 2014, c'est terminé. Donc, janvier à octobre, on a dix mois. C'est terminé. Le parti, le CDP est tombé avec l'insurrection populaire. Donc, je dis bien, il y a l'histoire du CDP qui rattrape. Parce qu'il y a des gens au CDP qui n'ont pas fait... Quand ils sont entrés à l'opposition, ils n'ont plus fait... Pardon, dans le CDP, ils n'ont plus fait d'opposition. Certains ont été opposants bien avant. Ils se sont opposés même à la révolution avant de rentrer au CDP. Mais il y en a qui ne l'ont pas fait, qui l'ont pris comme ça. Donc, ils ont été appelés à un moment donné où tout allait bien. Ils ont bénéficié des grâces du pouvoir, des larges du pouvoir, qui ne savaient pas combien coûte un kilo de riz ou un litre d'essence. Et ils ont vogué d'année en année dans ça, de responsabilité en responsabilité, de nomination en nomination, donc davantage en avantage. Et un matin, boum, tout est fini. Il y en a donc qui sont ramenés à la réalité de la vie quotidienne. Donc, pour un parti qui est né dans le pouvoir et qui a exercé le pouvoir jusqu'à perdre le pouvoir naturellement, après, on s'en accommode difficilement. Il y en a aussi qui ont pris le train en marche. Donc, la réalité aussi, elle est là. Donc, il y a son histoire qui rattrape, le conflit des générations, mais aussi le choc des ambitions. Comme dans toute autre partie, il y a un choc d'ambition que ce soit le MPP qui dirige ou que ce soit dans les partis de l'opposition, il y a aussi le choc des ambitions. Donc, à un moment donné, ça devient beaucoup. Et pour terminer, c'est l'organisation actuelle du CDP qui confère donc un bureau exécutif national, un bureau politique national avec les autres organes qui vont avec, mais un président d'honneur dont les attributions ont été clairement définies dans les textes, mais dans la pratique, à un moment donné, il y a un moment donné qu'on s'interroge sur juste où vont les limites du président fondateur. Tu avais commencé avec une méthode de travail, mais après aussi qu'il y a changé la méthode, tu as commencé à faire douter beaucoup. Donc, il y a l'organisation actuelle, compte tenu de la réalité actuelle, qui ne facilite pas les choses. Donc, ce qui est là, ce n'est que, c'est ni plus ni moins que l'ensemble de ces choses réunies de façon résumée. Et pour terminer aussi, c'est un parti politique qui n'a pas pu faire sa mue au lendemain de l'insurrection populaire. D'accord. Alors, juge, voilà, c'est vrai, on l'a dit. Par médias interposés, on a aujourd'hui les raisons, les explications de chaque parti. Le président qui se réclame de l'aile futuriste. On a également les vice-présidents qui, aujourd'hui, remettent en cause la gestion d'Edith Comboïgo. Justement, l'aile historique présentait Edith Comboïgo comme étant un président écellé. Aujourd'hui, on apprend la décision de Achille Tapsoba de rejoindre l'autre camp, c'est-à-dire les autres vice-présidents. Est-ce que cette réalité-là ne s'impose pas aujourd'hui, comme on l'a dit, avec son dernier lieutenant qui s'en va, le dernier vice-président qui était à ses côtés, est-ce que ça ne devient pas difficile justement pour Edith Comboïgo ? C'est clair que ça paraît très difficile pour lui. Et puis, quand vous regardez, ça le fragilise d'une façon ou d'une autre. Parce que, quoi qu'on dise, Achille Tapsoba, toujours à ses côtés, c'était quand même un symbole. Ça, il faudrait le reconnaître. Mais nous sommes en politique aussi où chacun s'émancipe et chacun se dit, quoi qu'il a le vienne, s'il faut compter sur quelqu'un, il faut commencer par soi-même. Maintenant, on a l'impression que ce qui est en train de nous être défini, c'est que ce sont des masques, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont en train de tomber et que ce n'étaient pas des gens qui étaient avec, mais qui peut-être attendaient le moment pour donner l'estocade. Quand vous écoutez, en tout cas, Edith Comboïgo, le président du CDP. Mais je dis, c'est aussi, ça a été quand même pour beaucoup une surprise de voir Achille Tapsoba rejoindre les autres vice-présidents. Parce que, si vous avez souvenance, et même sur les plateaux, lorsqu'il s'agissait de défendre, lorsque le président Edith Comboïgo ne pouvait pas venir, ou bien même quelquefois, il pouvait bien préférer que quelqu'un d'autre soit là, c'était bien Achille Tapsoba qui venait même sur nos plateaux pour, d'ailleurs, commenter les crises qu'il y avait en interne et puis fustiger aussi ceux qui la réjouent aujourd'hui. Donc, c'est un genre de surprise. Ça, c'est une réalité. Maintenant, peut-être aussi qu'il y a la question du Congrès, qui est vraiment la goutte d'eau pour eux qui a fait déborder le vase. Parce que, regardez aussi le procès en lui-même. La cassure se fait, pas pour nous précéder qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'ils ont discuté en interne et puis après ils ne se sont pas entendus ou bien à un moment donné, c'est exaspéré que M. Tapsoba a décidé de rompre le pont et puis d'affirmer ce qu'il a gardé peut-être pendant longtemps. Ça, c'est des questions qu'on pourrait être en droit de se poser. Mais quand on regarde le pont de presse qui a été animé par M. Comboïgo, vous vous rendez compte très clairement que c'est quelqu'un qui s'est senti à la fois trahi et qui en veut, pratiquement ceux qui sont partis et qui le vit très mal. Ça, c'est parce que les mots qui ont été choisis, je ne vais pas dire durs, mais il n'y est pas allé du dos de la cuillère. Le torchon, s'il existe encore, en tout cas, il a bien cramé et c'est le peu qu'on puisse dire. Et puis les accusations sont tellement lourdes aussi sur le faux usage de faux et tout. Donc quand vous regardez cela, on a franchi quand même certains cap dans le désarmement qu'il y a et dans les distinctions internes. D'accord. Alors, juge Bouman, c'est vrai que Vahal a dit, quand on écoute la sortie d'Eddie Comboïgo, il le dit clairement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il estime aujourd'hui que certains de ses ex-camarades l'ont trahi. Il cite le cas des lettres pour lui. Il y a eu des manipulations autour du président d'honneur. C'est quand même assez grave comme accusation. Là, je fais partie de ceux qui avaient douté, moi aussi, de la qualité des élèves. J'en avais longuement expliqué au niveau du tribunal de l'actualité, sans être un militant, encore moins un cadre du CDP. Parce que les premières lettres de Blaise Compaoré, par rapport aux crises, n'ont pas observé les mêmes méthodes, les mêmes contenus. Parce que la lettre qui a commencé à faire douter l'entourage et également, comme on appelle ça, ceux qui regardent sur les questions juridiques qui sont très pointueuses, se sont posées des questions de forme et de fond. Je dis la guerre. Celle par qui les choses ont commencé, c'est après les sanctions qui avaient été envisagées contre le colonel, l'OTA et compagnie. où le président d'honneur avait écrit pour demander que les sanctions soient levées. Ce qui avait entraîné le doute, c'est que les sanctions n'étaient pas prononcées parce que le bureau exécutif national n'avait pas, comme on appelle ça, n'avait pas le pouvoir de sanctionner. Donc, quand la lettre venait, les personnes n'étaient pas formellement sanctionnées. et Blaise connaît bien comment ça fonctionne et même l'entourage sait comment ça fonctionne. Ça, c'est un premier niveau de doute. Le deuxième niveau de doute lié à cette lettre était que la lettre est adressée au bureau exécutif national, mais on voulait qu'elle soit lue au bureau politique national. Donc, déjà, ça posait un problème. Et le circuit de transmission s'est venu par Topan qui l'a rapporté en pleine réunion qui avait effectivement semé du doute. Et là, il n'était pas seul. Même l'ensemble des membres du bureau politique national ont voté pour le maintien des sanctions proposées par le bureau exécutif national. Je me rappelle que, selon les comptes landus, c'est M. Topan celui qui n'avait pas voté pour cela. Mais tous les autres membres avaient validé ce qui avait été donné de voir compte tenu de ce qu'ils avaient constaté comme élément. Donc, cela avait créé du doute, même hors des rangs du CDP. Donc, ce n'était pas édit seul. Et je me rappelle bien que même son premier vice-président, Achille Tapsoba, sur ce plateau, avait émis des réserves par rapport au doute et avait dit que l'authentification était en cours. Mais quand il venait à l'émission quelques semaines après, ce n'était pas encore confirmé que c'est Blaise qui a écrit. Donc, c'est au-delà même d'ailleurs du président du CDP et au-delà même, j'ai dit bien, des cercles du CDP. Et à partir de ce moment, d'autres lettres se sont suivies. Et quand vous regardez la signature, par moments scannées, par moments, vous avez l'impression qu'elle est imitée, mais pas parfaitement, compte tenu de la particularité des signatures du président Blaise Compaoré qui hier, d'ailleurs, est dit et a montré au niveau de la conférence de presse. Et quelqu'un qui a ouagamé, qui est très proche de Blaise Compaoré, dans une des lettres qui est arrivée, a dit, je ne peux pas citer la personne, que nous avons contactée pour savoir est-ce que réellement la lettre est authentique parce qu'il est très proche de Blaise Méawaga, la personne dit non, cette lettre ne vient pas de Blaise, elle est venue de 2-2-2, mais on ne peut pas parler parce que bon, c'est mieux de garder pour la cohésion du parti, on préfère faire ça comme ça. Donc, ce doute-là a continué. Donc, les accusations sont fortes, mais il y a des éléments également qui corroborrent ces accusations. Ce qui fait qu'il y a du doute qui permet, compte tenu de la réalité. c'est maintenant Blaise ou pas Blaise, toujours est-il qu'il ne signe pas par délégation. Il ne signe pas par délégation. Et les vocaux qui ont circulé après la session du bureau politique national, même le vocal de Blaise tendait à croire que c'est lui qui a effectivement demandé que la lettre soit écrite, qu'il a signée, et puis faire parvenir, et puis bon voilà, on s'arrête là. Donc, il y a du doute, c'est vrai, mais il y a aussi des faits qui corroborent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le président d'ailleurs est esselé, il est lâché. Et il dit que c'est lui d'ailleurs qui les a nommés hier en conférence de presse où il s'est vraiment lâché. Il dit que c'est lui qui les a nommés et faire valider par le Congrès. Donc, c'est un président aujourd'hui qui est esselé. Et le dernier rempart, c'est Achille Tapsoba, qui fait quand même partie de ceux aussi qui ont mouillé le maillot parce que l'écart entre Edi et Badini était très mince. Je pense que c'était six de différence. Mais Achille fait partie de ceux qui ont contribué à inverser la tendance en faveur d'Edi Kombwego compte tenu de son ancien été, du réseau qu'il a pu bâtir, mais aussi de l'aura d'Achille qui a quand même comme l'appel, une bonne... une cote de respect. Donc, la cote de respect d'Achille est très élevée. Donc, c'est le monsieur qui dit, bon, pondéré, réaliste, responsable dans ses prises de position. Donc, quand il prend position, il y a, comme on appelle ça, une part de sagesse et de raison. Donc, comme on a pris ça, préféré cause pour la candidature d'Edi, bon, ça facilite aussi que certains cadres se rallient à Edi. Donc, Achille aussi, a contribué en grand parti à l'élection d'Edi à la présidence. Mais bon, nous sommes en politique où les réalités d'hier ne sont pas les réalités du moment où la seconde qui suit, tout peut changer et tout peut aller dans le sens inverse. Achille a dit, je ne suis fidèle à personne, je suis fidèle à un parti. Donc, c'est quelqu'un qui reste fidèle sur ses positions et là, on ne peut pas en vouloir à Achille également de faire son choix qui lui convient en fonction de ses propres convictions, valeurs et principes. D'accord. Alors, autour de cette question d'authenticité des différentes lettres adressées par Blaise Compaoré, cela cache un malaise aujourd'hui d'Edith Combrégo par rapport à la grande place qu'occupe le président d'honneur. Quand on écoute aujourd'hui Edith Combrégo, est-ce qu'on peut confirmer que le divorce est consommé entre lui et son mentor ? C'est vrai que sur chacune des dynamiques qui a été enclenchée jusqu'à arriver au congrès en lui-même, il rappelle les dates, il parle d'octobre, je pense que c'était le 23, il dit que c'est dans le style de l'esprit des textes que tout a été enclenché avec la présence des vice-présidents et l'aval du président d'honneur. Il parle même des dernières lettres adressées notamment au ministère en charge de l'organisation des partis pour la tenue du congrès et la réponse de ce que cela devrait être tenu avant fin de somme auquel cas il y aura des sanctions et tout. Et il a dit que cette dynamique s'est faite avec l'aval du président. Donc les deux parties en tout cas lorsqu'elles parlent elles ne mettent pas de côté le président d'honneur. Bon, en fait quand on prend le cas il dit par exemple mais on sent qu'il y a un malaise et le malaise il est profond et c'est normal parce que ce dans quoi nous sommes aujourd'hui c'est que n'oublions pas que c'est 2014 on sait comment ça s'est terminé pour l'ancien président Bias Comperi et comment il est parti en laissant son CDP vidé aussi de beaucoup de personnes qui se sont cherchées. Maintenant il fallait vous savez un parti politique on est en Afrique quoi qu'on dise pour le maintenir à flot il faut de l'argent à flot et il y a quelqu'un qui a casqué entre temps c'est Edith Combrego. maintenant quand vous regardez pour ne pas être plus caricaturiste c'est que quand vous regardez à la fin il a maintenu une machine et maintenant on se dit que c'est le temps de réorganiser les choses autrement et peut-être que ce n'est pas sa tête qui plaît. vous écoutez par exemple Achille Tapsouba et les autres qui disent rester attachés aux valeurs du parti mais qu'est-ce qu'ils rappellent ? Écoutez leur point de presse il y a des mots qui reviennent on ne badine pas avec les orientations du président d'honneur et même en rapport avec le président Edith Combrego le président du CDP qu'est-ce qu'il dit ? Il parle d'injonction du président d'honneur il parle du caractère récalcitrant de Edith et de sa réfraction à appliquer ce qui est donné ça veut dire que bien ce qu'on parle à Dieu et à l'intérieur quand il a dit c'est Amen qu'on dit c'est ça ça ne se discute pas et ils ont l'impression d'avoir un président de parti aujourd'hui qui veut contester cet homme d'élément mais disons-nous les choses tout net si Edith Combrego veut être à l'aise il est obligé d'alléger le pouvoir de Edith Combrego à l'intérieur de ce parti ou bien comme disait Achille Tapsoba qu'il crée le sien sinon la façon dont le parti est composé aujourd'hui ça fait un genre de bicéphalisme même pas mais ça met le président du parti en second plan parce que toute décision doit avoir l'aval du président d'honneur et ça ça devient compliqué et surtout que on se rend compte qu'il n'y a pas les deux ne sont pas alignés et il y a eu tellement d'émissions au sein du CDP qu'en tournant le président pour aller voir le président d'honneur parce que chacun a son petit calendrier qu'aujourd'hui on a assez de situation mais ce n'est pas seulement aussi le poussement par le bas il y a que quand vous regardez aussi bien ce qu'on parait il est devenu aussi acteur de la crise ce qu'on ne remarquait pas souvent chez lui parce que c'est quelqu'un qui était très distant de beaucoup de choses et qui se mettait toujours en dernier ressort on a vu beaucoup de problèmes qui sont passés qu'il a arbitré lui-même et il avait demandé à son président du Congo d'essayer de le voir un peu et de le considérer un certain nombre d'éléments et puis ça s'est fait mais vous savez à force de mettre le président dans un carcan il a envie de s'exprimer il a envie de pleinement jouer sa présidence et il sait qu'il entend le jouer aussi une carte qui est très très forte parce que tout le monde autour de lui prétexte de répondre de quelqu'un dont le message souffre de son authenticité et de beaucoup de suspicions donc tout le monde dit le président a dit le président a dit le président a dit et donc comme le président Donner a dit président tu dois faire ceci voilà venue l'exacerbation de le président Donner a dit là qui dit est-ce que c'est vrai maintenant qu'il l'a dit et puis on est dans un contexte on parle de quelqu'un qui à la fois selon son avocat n'a pas n'a pas forcément tout l'esprit et la santé pour pouvoir répondre à un certain nombre d'éléments et parce qu'il est très fragile mais qui peut diriger un parti politique lorsqu'il s'agit de questions aussi précises donc on est dans un contexte où il y a une partie qui est à l'aise pour dire est-ce que ça c'est vrai d'accord alors tous voyagent ils vont voir en terre de Muni le même président Donner mais je pense que ce que c'est ce que je pense très clairement ce dans quoi édit Konbego c'est une lutte d'émancipation et rien d'autre pour ceux qui sont de son camp ils se rendent compte qu'en ayant toujours dans leurs pieds un président d'honneur aussi fort de passer prérogative ça sera difficile pour eux de marquer l'empreinte qu'ils veulent pour la suite des choses alors qu'il y a ceux qui sont des indéfectibles des irréductibles du père fondateur lui c'est son champ comme disait quelqu'un qui a passé sur notre plateau ici chacun vient à sa daba pour cultiver donc ce n'est ni le champ de l'édit ce n'est ni le champ de personne c'est le champ de bien ce qu'on pourrait si vous n'êtes pas content prenez votre daba allez cultiver ailleurs mais achetez-vous un autre champ c'est le message que certains sont en train de donner mais est-ce que c'est comme ça qu'on devrait gérer un parti mais même ceux qui vont critiquer que ce soit dans d'autres parties ou pas vous verrez qu'il y a toujours un père fondateur celui qui dit celui qui dit ce qu'il doit se faire alors Edith Comboigo tient à exercer pleinement sa présidence il a dit hier lors de la conférence de presse l'heure de la vérité a sonné ce que dit le président d'honneur n'est pas forcément parole d'évangile est-ce qu'on peut dire que la gestion par procuration du CDP est finie quand on regarde aujourd'hui ce qui est dit Edith veut s'émanciper il est sur le chemin est-ce que c'est l'électrique que vous faites du juge Bougouma oui c'est d'ailleurs l'une des questions qui avait fâché Edith Comboigo quand il est venu au tribunal savoir qu'il va diriger un parti par procuration où la vraie présidence est à Bijan et lui n'exécute que ce qui vient d'Abijan il ne voulait pas l'entendre mais c'était une réalité parce que d'un président d'honneur tout le pouvoir lui a été conféré pour valider un certain nombre de choses valider jusqu'à ça dit qu'il valide le choix des candidats à la présidentielle à la députation et tout et tout et tout qui doit valider les différentes fusions et tout et donc on a fait un super président d'honneur qui peut laisser la porte à tous les abus et c'est ce que nous sommes en train de constater Edith l'a dit il y en a qui sont dans l'entourage du président d'honneur et qui profitent comment on appelle ça dire des choses en son nom ça c'est quand même c'est fort comme déclaration parce que s'il y a de l'abus d'une imitation de la signature du président Blaise Compaoré c'est grave s'il y a des gens qui abusent c'est à dire qu'il faut supposer aussi la question de comment est Blaise Compaoré parce que soit il laisse faire ou il n'est pas au courant ou il y a un problème de lucidité parce que c'est très fort à ce niveau-là parce que une fois deux fois trois fois ça devient quand même sérieux c'est pourquoi la déclaration de Compaoré elle est forte par rapport à l'accusation qui est portée parce que la première lettre dont j'ai fait référence qui a commencé à créer les doutes les éléments de forme et de fond ont existé mais nous sommes dit qu'après cela les choses la donnent effectivement à les changer jusqu'à ce que le congrès se programme il y a des lettres qui demandent le budget qui demandent qu'il vienne à Abidjan il y a d'ailleurs il dit qu'il y en a qui ont été informés de ce qu'il a reçu une lettre pour Abidjan alors qu'il n'avait même pas encore été il n'avait même pas encore formellement reçu cette lettre-là dont il doutait que la lettre vienne de Blaise Compaoré donc il y a ces doutes-là qui sont là en même temps s'il y a l'abus des actions du président je pense que Blaise Compaoré lui-même devrait prendre celui-là la responsabilité de dire écoutez il faut réduire mes attributions de sorte que je ne puisse pas aussi créer des problèmes à ceux qui dirigent parce que l'objectif c'est que le parti vive et survive au fondateur mais on n'est pas là quand il s'agit de rentrer au Boutilat l'entourage dit de patienter ce n'est pas le moment quand il s'agit des dossiers judiciaires c'est un Ivoirien mais quand il s'agit du parti du chef de file de l'opposition des injonctions sont données du congrès il veut financer et puis et puis et puis mais en même temps c'est difficile de s'accommoder de ces choses-là sur le plan réalité mais par rapport à la gestion par procuration Edi a dit il y a le Blas Compaoré président d'honneur mais il y a des têtes qui précisent les limites de son intervention à défaut il faut laisser à Ouaga et puis diriger par papier à travers Abidjan ça c'est difficile à conjuguer et là je suis d'accord avec ce que Geoffroy a dit c'est un Edi Combego également qui tente une émancipation et ceux d'ailleurs qui sont avec Edi c'est sûr qu'après le congrès il y en a qui réfléchissaient depuis longtemps à comment s'émanciper du fondateur donc en politique à un moment donné il y a le parricide Maki Salabdoulaïwad Rochmar Christian Kaboré Blaise Compaoré Laurent Baboué comment on appelle ça il est assinguessant bon chacun va clamer que c'est le père spirituel s'il est là il n'y a pas de problème il y a quelqu'un qui peut le remplacer et un beau matin paf la même personne tente il y en a qui réussissent il y en a qui ne réussissent pas bon vous vous écartez après vous toute façon ne pouvez encore accéder au pouvoir mais bon vous l'avez tous perdu il y a ces cas là aussi où la rupture n'a profité à aucun camp Maki Salabdoulaïwad Christian Kaboré a profité de sa rupture mais il y en a qui n'ont pas profité de leur rupture donc Afin Guessant a rompu mais sous le plan de l'échiquier politique en termes de nombre de voix ça pèse faible Baboué est revenu avec son PPSI on attend de voir ce que ça va donner donc la réalité aussi nous sommes là comme on appelle ça de façon implacable donc comment est-ce que ça va finir on ne sait pas comment est-ce que ça va finir mais tout est parti pour que le parti puisse terminer divisé après le congrès il y aura une L Edi et l'autre L je ne sais pas s'il faut l'appeler l'Achille comme c'est le premier vice-président donc l'Achille qualifiée d'Alle historique et l'autre L qualifiée d'Alle futuriste mais en même temps on va rentrer dans la guerre de la légalité parce que c'est sûr que le congrès sera attaqué pour non respect des textes donc pour l'illégalité alors si la tendance historique l'emporte il dit il sera dans l'inconfort si la tendance il dit l'emporte cette bataille judiciaire pour gagner le combat de la légalité il y a un autre combat qui va commencer est-ce que les hommes créeront un CDP bis ou bien est-ce que tout simplement ils vont créer un nouveau parti avec un nouveau logo et tout ce qui va avec et jusqu'au il y aura des répercussions jusqu'à l'Assemblée nationale les députés resteront-ils avec Eddy ou bien iront-ils ou bien iront-ils ailleurs parce que s'ils quittent le CDP ils perdent leur place donc nous risquons d'accesser à un UPC RD bis où les députés vont refuser d'aller avec Eddy mais créeront peut-être un groupe parlementaire ou intégreront d'autres groupes parlementaires mais vont y rester tout simplement mais ne quitteront pas le CDP pour ne pas perdre le siège avec tout ce qui va avec donc nous sommes rentrés clairement avec cette situation dans une zone de turbulence à toute épreuve pour le CDP alors l'autre enjeu c'est la tenue du congrès à bonne date le CDP a jusqu'à la fin de ce mois-là pour rester dans la légalité alors quand on écoute l'autre L il faut forcément reporter le congrès en tout cas suivre ce que le président d'honneur veut est-ce que c'est pas justement cela qui fait dire à Eddy qu'il y a certains qui ont un agenda caché parce qu'il y a un délai qui court il y a l'épée de la justice qui plane il faut coûte que coûte tenir ce congrès-là oui mais là Eddy dans la lecture qu'il fait quand vous le goûtez il est quand même il faut le dire assez logique assez logique parce que vous avez des gens qui étaient là depuis qui ont donné la vague qui ont permis qui ont permis qui ont permis maintenant lorsque arrive le moment fatidique et on est à quelques semaines du délai pour ne pas tomber dans des situations inconnues pour le parti les messieurs se mettent en rupture de ban parce qu'ils savent clairement que la date risque d'être tenue avec eux et Eddy dit quoi dans son monsieur Eddy vice-président vice-président qui est parti il est chargé à l'organisation il reste parce qu'officiellement dans les instances le débat n'a pas été mené pour qu'il ait cette rupture de ban qu'il constate aujourd'hui et il s'étend de ce que ceux qui ont participé à organiser tout ça ce soit la dernière minute qu'ils se mettent à l'écart et qu'ils disent qu'il y a eu une injonction avec la question sécuritaire mise en avant donc ça devrait se faire ainsi mais la conséquence aussi c'est que ça met le parti et le président dans une situation qui va être acté à travers une injonction des tests puisqu'il ne respecte pas les tests qui s'appliquent notamment au parti politique dans ce cas de figure c'est un piège quoi qu'on dise aussi dans lequel Eddy Kombogo ne veut pas tomber et là il le voit bien venir et il s'est dit d'une façon ou d'une autre si on n'arrive pas on n'arrive pas à l'enfermer dans des carcans au moins là on le rend illégitime à partir de faits décembre donc du coup ça il y a cette note là qu'il est en train de jouer et puis quand il dit il dit quand même beaucoup de choses intéressantes vous ne pouvez pas travailler jusqu'à l'organisation récente d'un événement et puis après vous dites que voilà voilà comment on devrait faire tomber dans une certaine certitude et c'est pour ça aussi qu'il se fait fort de dire je doute aussi des lettres qui tombent parce qu'au fond qu'est-ce qu'on veut pour le parti ça ce sont des questions qu'il pose qui pour moi sont aussi des questions très concrètes auxquelles au delà de dire non c'est une exécutation du président fondateur ceux qui disent ça ne doit pas ça ne doit pas se tenir disent qu'est-ce qu'ils veulent en termes de suite aussi pour ce parti qui risque de tomber aussi dans un genre d'illégalité d'accord alors juge Bourgma vous êtes également chef de Dès Politique à Trui TV on va faire un peu de politique fiction aujourd'hui si le congrès ne se tient pas quelles sont les implications et les conséquences justement de cette réalité donc suite à l'injection du Mathédé parce que c'est un congrès qui devait avoir lieu je crois en mai 2021 parce que c'est un congrès ordinaire qui n'a pas pu avoir lieu et beaucoup et les autres partis ont régularisé MPP UPC et pardon UNUR MPS dont les partis qui sont dans cette dans ce carcan ont réglé leurs problèmes il reste le CDP donc il y a jusqu'au 31 décembre et si ce n'est pas fait donc le CDP sera en porte-à-faux avec les textes du Burkina notamment la charte des partis politiques cela peut entraîner soit un avertissement ou bien une suspension des activités du parti ce qui peut avoir également une incidence jusqu'aux actions du chef parce que quand c'est comme ça le chef de l'opposition c'est son parti qui a frappé et cela peut arriver que le groupe parlementaire du parti n'étant pas réglé vis-à-vis de la loi puisse ne plus exister ou s'allie derrière d'autres groupes parlementaires à défaut de s'inscrire en non-inscrit donc il peut avoir ça peut plomber les activités du CDP cela peut c'est la suspension ça peut aller jusqu'à la dissolution si les textes ne sont pas respectés parce qu'il y a des dispositions réglementaires à la matière donc le 31 il y en a qui avaient dit d'ailleurs à Edi de décaler d'une semaine le temps qu'il puisse se voir parce que le 31 il y a encore d'autres week-ends avant le 31 pour qu'il puisse s'accorder sur un certain nombre de choses mais il y a un Edi qui effectivement tente dit allez donc c'est demain que le congrès va commencer donc ce qu'il y a comme implication c'est soit le parti est averti soit le parti est suspendu en fonction de l'appréciation que le Mathédé va faire et donc c'est certes qui nous rappellent d'ailleurs qui effectivement fait courir le CDP donc maintenant toute cette bagarre est-ce que ce n'est d'ailleurs pas pour ça est-ce que véritablement à l'intérieur il y en a qui n'ont même pas intérêt à ce que le congrès ne se détourne comme la personne ne se tienne pas avec tout ce que maintenant cela pourrait avoir comme conséquence ou incidence sur l'incapacité du président à pouvoir faire en sorte que le congrès ait lieu parce que c'est le premier responsable qui va assumer si le congrès n'a pas lieu et à l'intérieur il pourrait lui être demandé aussi de tirer les conséquences donc c'est un édit qui apprend vite en politique parce qu'il est en côtoyer mais maintenant qui est dans l'action politico-politicienne et qui apprend dans la douleur c'est que cela pourrait avoir comme impact d'accord alors monsieur les juges nous allons nous intéresser à l'actualité internationale avec la visite du président français Emmanuel Macron qui a annoncé en tout cas lundi prochain dans la capitale malienne une rencontre qui va se faire avec le président de la transition le colonel Asmi Goïta c'est une première entre les deux chefs d'état alors déjà juge va est-ce que c'est une victoire diplomatique pour la transition malienne au regard de ce qu'on a vu comme tension entre les deux pays il faut être clair c'est aussi une victoire diplomatique quoi qu'on dise parce que là c'est les discussions qui sont et qui vont être enclenchées au premier niveau c'est-à-dire entre chefs d'état et puis regardez quand je dis j'ai bien le regard de la victoire diplomatique pour le Mali s'il y a eu les postures qui permettent ça aujourd'hui quoi qu'on dise les autorités maliennes n'ont pas été vindicatives et n'ont pas été si font faronne de se gargariser de relations plus accrues avec la Russie via Wagner ou quoi que ce soit ils ont toujours répondu soit par le silence ou par la négation concernant les supposés contrats ou quoi que ce soit avec Wagner parce qu'ils savent très clairement comment est-ce que cela est mal vu par les pays européens donc ils ne sont pas rentrés dans des déclarations qui pourraient créer d'autres problèmes mais ils ont su gérer et quelquefois lorsque l'on entendait parler monter au créneau ou le Drian dans des envolé et des termes qui pour beaucoup de maliens remettent en cause même leur indépendance il n'y a pas eu du point de vue des autorités des réponses qui étaient de nature à donner de la matière à dire que Wagner a signé avec le Mali ils ont été très prudents là-dessus et aujourd'hui avec le torchon qui est en train de brûler avec avec ce qu'on sent comme tension très forte c'est Bako qui vient et qui va rencontrer depuis que le coup d'état s'est fait celui qu'ils ont qualifié d'être un genre de recommande d'un coup d'état deux fois en si peu de temps en tout cas tous les qualificatifs ont fusé notamment de Paris concernant ce monsieur Goïta mais c'est lui que Macron vient rencontrer en définitive pour discuter de la réalité de la coopération entre les deux pays ce qui est fini les questions de joutes et tout il faut aller dans le concret dans le dur pour que les deux arrivent à s'entendre sur le peu qu'il faut ne pense pas que ce n'est pas les maliens que demandaient aux français aux forces de parti et les forces français c'est la France qui a dit on ne peut plus continuer il faut que notre présence on essaie de la juguler parce que c'est coûté pour nous parce qu'il y a un certain nombre d'éléments on doit se recentrer sur d'autres choses et il y a le Mali qui a dit puisque c'est ainsi on va trouver d'autres solutions maintenant il y a des solutions qui fâchent et puis derrière il faut lire entre les lignes regardez c'était le 13 décembre c'est ma mémoire les sanctions qui sont tombées récemment concernant Wagner il n'y a pas longtemps les sanctions de l'Union Européenne et elles ont été prises à l'unanimité elles concernent 8 personnes en gros quand vous regardez le premier c'est Dimitri Holkin le fondateur de Wagner il y a un conseiller si ma mémoire est bonne c'est un certain son nom va me revenir mais c'est un conseiller spécial du président centrafricain sur les questions de sécurité je aussi et beaucoup d'autres ceux qui dans certaines parties du monde ont eu aussi à travailler avec Wagner qui est représenté Wagner qui ont écopé de difficultés de l'entrée dans l'espace sinon l'interdiction européen et de sanctions je pense avec gel des avoirs des choses comme ça maintenant après on a eu la réaction aussi quoi qu'on dise par un communiqué celui de la Russie qui a parlé de jalousie qui a parlé même d'hystérie de la part de l'Europe et tout et qui se réservait le droit de répondre on est dans certains espaces revenu à la réalité que ce sont des grandes puissances qui se font le combat sur la coopération dans des offres sur lesquelles nous ne sommes pas forcément à capacité de pouvoir répondre de façon pleine et entière ce n'est pas tout comme la France qui viendra nous sauver ça ne sera pas aussi la Russie maintenant il faudrait permettre aussi à chaque pays d'avoir le choix et d'aller jusqu'où il veut avec qui il veut travailler je crois que c'est cette expression-là peut-être qui a été mal perçue et mal vécue et qui sera peut-être l'objet des discussions entre le président Macron et puis Goïta mais c'est déjà un symbole et c'est ce que je pense que ces deux messieurs-là se parlent au regard des grandes tensions qu'on a eues au regard de beaucoup de choses qui ont été dites et puis de la réalité même de la façon dont on voit aujourd'hui cette coopération française-là dans beaucoup de pays africains et pour moi c'est un bon symbole et je reviens encore pour dire relativement à votre question c'est une victoire pour la diplomatie malienne D'accord Alors au menu de cette rencontre du 20 décembre on parle de la coopération militaire notamment la question de Wagner il y a aussi le délai de la transition sur ces deux sujets on connaît un peu la position des autorités maliennes déjà on parle d'abandon en plein vol donc le choix des autorités maliennes de revoir d'autres offres en matière de sécurité et aussi pour la transition les délais on estime que ce n'est pas une priorité il faut laisser le temps au temps est-ce qu'on peut voir les lignes bouger à ce niveau-là ? Bon, comment savoir si les lignes vont bouger c'est au-dessus de la rencontre mais en tout cas Asimi Goïta et ses camarades ont marqué un point avec cette visite parce qu'en général ce sont les autorités des transitions qui bousculent aux portes des palais qui filent pour aller à l'Elysée et tout et tout bon là aussi c'est très différent Pour avoir une certaine onction Oui, pour avoir une certaine onction on a Asimi Goïta qui emploie bien la méthode russe qui ne parle pas beaucoup mais qui agit vous êtes assis vous voyez les actes mais monsieur ne parle pas donc avec un primo-ministre qui est au four et au moulin donc Emmanuel Macron qui estime que le mieux c'est d'aller directement parler à ces messieurs-là parce que la réalité aussi c'est que ça inquiète le cas centrafricain qui a surpris la communauté internationale l'action des Russes là-bas l'ampleur de ces actions-là a tellement surpris que les uns et les autres se disent qu'à Bamako il faut circonscrire les choses parce que Centrafrique et cette semaine d'ailleurs l'Union européenne les instructeurs de l'Union européenne ont suspendu les formations qui étaient engagées effectivement pour les forces armées centrafricaines à cause de Wagner donc au Mali c'est la même chose donc il faut prendre le taureau par les cordes tout porte à croire que les injonctions de Paris par conférence de presse ou par appel téléphonique apparemment ça ne va pas marcher il faut venir sur le terrain donc les dernières menaces déjà ils le diraient vis-à-vis de la Russie disant que la France ne tolérera pas que la Russie puisse s'en prendre aux intérêts des pays engagés au Mali sans nommer clairement les intérêts donc naturellement Paris a compris qu'à distance ça ne va pas marcher il faut venir donc la date des élections mais aussi avec Wagner parce que les Français savent que la transition aura une fin mais si les engagements sont déjà pris avec une Russie suffisamment ancrée ça peut bousculer certains intérêts donc est-ce que ce n'est pas ça qui fait courir Paris naturellement un Mali qui dit nous d'abord sentiment d'abandon en plein vol deuxièmement depuis 2013 les lignes n'ont pas bougé donc nous voulons nous assumer et nous voulons avoir la liberté de traiter avec qui nous voulons bon il y en a qui disent si vous partez c'est à vos rites qui péril et qui menace de partir on part on reste et puis bon voilà donc c'est sûr que c'est cette affaire de la Russie qui fait courir parce que c'est une Russie qui est en train de tendre ses tentacules et si l'expérience marche au Mali avec la Russie en Centrafrique on a vu ce qui s'est passé si l'expérience marche au Mali avec la Russie elle fait boule de neige elle fait contagion le Burkina est voisin le Niger est voisin à un moment donné ces pays là peuvent se dire bon écoutez comme nous sommes ensemble dans la même zone et que ça marche c'est pas mieux que donc la réalité aussi elle est là implacable donc maintenant comment est-ce que Emmanuel Macron pourra inverser la tendance et obtenir que les résultats pendant les élections se tiennent pratiquement en février comme exigé ou comme prévu on attendra de voir parce que ils sont conscients que si les élections se tiennent en février la transition va partir et là la communauté internationale a les coups de franche pour discuter avec le pouvoir qui va venir parce que c'est eux qui vont financer les élections donc en ce moment c'est à leur condition le débat sur la coopération militaire avec la France se pose dans la sous-région on a vu au Burkina Faso ce qui s'est passé avec ce qu'on peut appeler le cas convoi militaire au Niger il y a eu également des échanges forêts concernant le même convoi militaire comme Bernard Boukmal a dit est-ce qu'avec ce qui se passe au Mali le cas malien ne peut pas faire cas d'école bon je ne parle pas de cas d'école on est tous dans la même réalité donc il n'y a plus de question de cas d'école le cas d'école c'est celui qui est antérieur à nous et qui nous permet d'être un genre de boussole même si on veut parler du cas centrafricain il faut dire qu'on ne lit pas clairement dans ce cas apporté forcément Wagner ou ce que cela a permis pour la Centrafrique mais au moins pour le maintien d'un pouvoir ça les résultats sont très probants parce qu'il y avait un président qui à l'orée d'élection se trouvait pris à la gauche avec une avancée de contestation armée qui venait jusque dans la capitale aujourd'hui il est dans une autre réalité maintenant quand on prend notre cas avec ce vaste Sahel là 3 millions de kilomètres carrés en gros il y a une difficulté à sécuriser maintenant sans la coopération ça va être difficile maintenant coopération ne veut pas dire tout et n'importe quoi il faudrait que ce soit défini de façon très claire je crois aussi c'est la question qui avait été posée notamment au président Ron Kabouré lors de l'échange avec nos médias nationaux quelle est la réalité de ce sur quoi on s'est entendu est-ce qu'ils viennent et ils font tout dans quel cadre ils viennent nous accompagner quels sont les besoins que nous avons à exprimer et puis de quoi il s'agit au clair dans cette coopération au Mali on l'a dit tellement souvent on dit que d'abord ça sera terrestre ou bien que ça sera que aérien après ça devient terrestre ça évolue ça va dans tous les sens et on se retrouve même quelques fois dans des zones où vous avez en tant qu'entité nationale l'interdiction de suivant il y a plein de choses que beaucoup ne comprennent pas et des informations qui viennent et que la population elle-même ne maîtrise pas il y a une bonne communication et puis une sincérité que les autorités doivent avoir avec leurs citoyens je crois que c'est c'est ce flou là qui fait que ça monte et lorsqu'il y a des suspicions elles ne font que gonfler parce qu'il n'y a pas il n'y a pas un discours de vérité sur la réalité de la coopération qu'on a on entend seulement dire on a besoin de 100 ça sera ceci ça sera cela c'est l'argumentaire qu'on entend souvent de nos politiques mais quand il s'agit de savoir mais au clair vous vous êtes dit quoi tout le monde se tait sur la question du convoi ça allait être simple que le ministre très tôt sorte et dise la vérité de ce que c'est habituel ils ont l'habitude de passer ici mais il faut attendre 3-4 jours on a l'impression que les gens ne s'assument pas sur ce chapitre là et quand on a posé la question je rappelle encore au président qu'est-ce qu'il a dit lundi on aura une rencontre il n'est pas revenu sur la réalité du contrat actuel la réalité de la coopération actuelle de ce qui est permis de ce qui ne l'est pas ils disent on aurait une rencontre de lundi pour définir les choses c'est pas lundi qu'ils allaient définir les choses il y a des tests qui existent depuis il y a des ententes qui existent depuis c'est ce qui est en train d'être interrogé et je pense à ce qui est en train d'être interrogé au Mali de façon plus dure plus frontale et voilà pourquoi ça serait récent chez nous par exemple on est un peu plus soft maintenant quelle est la méthode qui marche ça on verra mais je crois qu'aujourd'hui ce que les citoyens africains demandent c'est plus de clarté dans ces coopérations là et puis qu'ils sentent qu'on a l'attitude de pouvoir travailler avec X ou Y selon ce qu'on veut pour nos populations D'accord Les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et le président de la transition malienne le 20 décembre prochain et la crise au sein du CDP voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation cinquième et dernière de la semaine c'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation merci monsieur le juge pour les différentes clés de lecture on se donne rendez-vous lundi pour la même mission poser un regard critique sur l'actualité mais en attendant rester fidèle au programme des médias leaders TruTV et WhatFM Sous-titrage ST' 501